Bonsoir les jeunes. Bienvenue à une nouvelle émission du français troisième secondaire première langue. Allons au travail. Alors, dans cette science, qu'est-ce qu'on va travailler? Alors, on va travailler la compréhension écrite. Première compréhension écrite, dépenses des français. Compréhension 2, carte FNAC. Grammaire, l'expression du but. L'actu suivi, chapitre 3, partie 1. Situation et finalement la traduction. Allons. Commençons par la compréhension 1. Dépenses des français. Alors, produits alimentaires, boissons et tabac, 18,1. C'est un pourcentage. Habillement, y compris chaussures, 5,3. Logement, chauffage d'éclairage, 24,4. Meubles, matériels, ménagers, articles de ménage et d'entretien, 6,5. Services médicaux et de santé, 3,6. Transport et communication, 17,2. Loisirs, spectacles, enseignements et cultures, 9,5. Autres biens et services, 15,4. Vous avez à votre droite une belle photo du marché français. Regardez bien comme c'est beau. Alors, ça vient de la rousse. Bien. Choisissez la bonne réponse. À quoi le français consacre-t-il le plus d'argent? À l'assurance médicale, le spectacle et les billets du train? Au loyer de la maison, la facture de l'électricité et le chauffage? L'achat des vêtements, l'achat de la nourriture, l'achat des médicaments? Ou bien l'achat d'appareils électroménagers et l'abonnement au magazine? Qu'est-ce que vous pensez? Selon le tableau qu'on a avancé maintenant, alors c'est le loyer de la maison, la facture de l'électricité et le chauffage. Question 2. Et à quoi consacre-t-il le moins d'argent? Le taxe d'habitation, les services médicaux et de santé, les bourses et la facture de téléphone, ou bien le tabac et les boissons? Selon le tableau, c'est aux services médicaux et de santé. Quel argent consacré à la nourriture par un français et à sa santé en pourcentage? Alors, c'est 18,1 et 3,6 %. Quatre, les français voyagent-ils souvent? Les français voyagent peu, ils consacrent 9,5 % de dépenses aux loisirs. Les français ne voyagent pas, ils ne dépensent pas pour acheter un billet d'avion. Les français voyagent souvent, ils y consacrent le tiers de le salaire. Les français voyagent en moyenne deux fois par semaine. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez bien réfléchi? Bien sûr. Alors, c'est la réponse 1. Les français voyagent peu, ils consacrent 9,5 % de dépenses aux loisirs. Alors, maintenant, la compréhension 2. On va lire ensemble. Titres, cartes, FNAC. Déplions FNAC octobre 2001. Carte FNAC. La FNAC reconnaît ceux qui se reconnaissent en elle. Découvrez des offres et des avantages à saisir toute l'année. Offre de bienvenue. Elles agissent dès le premier. En devenant adhérent, vous bénéficiez d'une journée de réduction que vous choisissez vous-même. Vous profiterez alors d'une remise de 6 % sur la IFI, photo, micro-informatique, TV vidéo, logitech et bureautique, et de 10 % sur les disques CD, DVD, cassettes audio et vidéo enregistrées hors CD de titre et prix vert. Alors, maintenant, des prix à la tête du client. Tout a commencé par une rumeur il y a un an. À l'aide d'une puce et d'un thermomètre, Coca-Cola venait de mettre au point une machine géniale. Un distributeur capable de faire varier le prix de la boisson en fonction de la température. Plus il fait chaud, plus la canette est chère. À peine inventé, le procédé trop impopulaire a été abandonné. Le principe du prix variable, lui, n'a pas été oublié. Article extrait de l'Express. Alors, on va travailler un peu les questions. C'est quoi la FNAC? Qu'est-ce qu'on y trouve? C'est la Fédération internationale d'achat. On y trouve des livres et des magazines. C'est la Fédération mondiale d'achat. On y trouve des smartphones et des montres connectés. C'est la Fédération nationale d'achat. On y trouve des TV, des vidéos, des CD, des cassettes audio. C'est la Fédération locale d'achat. On y trouve des jeux vidéo, consoles et réalité virtuelle. Vous avez la chance de répondre. On réfléchit avant de répondre. Bon, voilà la réponse. Très bien. C'est la Fédération nationale d'achat. On y trouve des TV, des vidéos, des CD et des cassettes audio. La question suivante. Est-il intéressant d'être adhérent? Non. Cela ne rapporte rien aux Français. Non. On y va quand on veut et on y achète ce qu'on veut. Oui. Les prix sont abordables. Oui. En devenant adhérent. Alors, un Français bénéficie d'une journée de réduction. C'est la réponse, la quatrième. Bon. Numéro 3. Est-il vrai que le jour où on adhère, on peut avoir 6% de réduction sur les produits? Alors, oui. Il y a une remise de 6% sur tous les produits. Non. Il y a une remise de 10% sur tous les produits. Non. Il y a une remise de 6% uniquement sur la I-Fi, photo, micro-informatique, TV, vidéo, logitech et bureautique. C'est la quatrième réponse. Très bien. Numéro après. Quelle est la rumeur qui a commencé il y a un an? La rumeur, c'est-à-dire ce que les gens disent entre eux en cachette. Coca-Cola vient de lancer une nouvelle boisson. Coca-Cola vient de lancer une campagne publicitaire. Coca-Cola vient de mettre en place une nouvelle stratégie de vente. Coca-Cola vient de mettre au point une machine géniale. Alors, c'est la quatrième réponse. Coca-Cola vient de mettre au point une machine géniale. Très bien. Que fait la machine géniale? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est capable de varier la température de la boisson. Elle est capable de fournir automatiquement une boisson. Elle est capable de varier le prix de la boisson en fonction de la température. Elle est capable de refroidir 27 canettes. Elle est capable de varier le prix de la boisson en fonction de la température. Et maintenant, passons un peu au vocabulaire. Choisissez le synonyme qui convient selon le document. Alors, avantage veut dire atout, inconvénient, préjudice ou bienfaveur. Nous cherchons le synonyme d'avantage. Oui, Amine. Très bien. C'est atout. Très bien. Deuxième mot. Alors, adhérent. Opposant. Adversaire. Membre. Voisin. Oui. Gamila. Répond. C'est correct ce que tu as dit. Très bien. C'est membre. Un adhérent, c'est un membre. Le mot suivant. Variable. Synonyme. Fixe. Régulier. Stable. Changeant. Lequel alors? Comment vous voyez alors? Oui. Très bien. Correct, Adel. Très bien, Adel. Alors, variable synonyme de quoi? De changeant. Bon. Le quatrième mot. Rumeur. Synonyme de trace. Bruit. Accident. Incident. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, tamam. C'est bon. Alors, rumeur, c'est quoi? Ah, c'est bruit. Très bien. Bravo. Deuxième exercice de vocabulaire. Travail sur l'antonyme. Ça veut dire les contraires. Alors, offre l'antonyme de. Don. Proposition. Demande. Suggestion. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, bel-aile, 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 oui, prends la parole, écris. Très bien, bel-aile. Offre, c'est l'antonyme de quoi? De demande. Très bien. Alors, deuxième mot, remise. Alors, c'est ici un nom commun. Nom commun, je vais le remettre. Remise. Réduction. Supplément. Augmentation. Attenuation. Remise. L'antonyme 2. Oui. Augmentation. Bon. Le mot suivant, c'est « cher ». L'antonyme 2. Coteuse. Abordable. Exorbitante. Ou bien ruineuse. Alors, nous parlons des prix, n'oubliez pas. Alors, « cher », c'est l'opposé de « abordable ». C'est on peut l'avoir, on peut le payer. En notre portée, c'est-à-dire. L'antonyme 2. Génial. Unique. Prodigieuse. Original. Et médiocre. Famille 4. L'antonyme 2. Génial. Je vous donne le temps pour réfléchir. Vous avez une seconde. La réponse, c'est « médiocre ». Génial. Opposé 2. L'antonyme 2. Médiocre. Bon. Passons maintenant à la grammaire. On va aborder aujourd'hui une leçon qui parle de but. L'expression du but. On va parler comment on exprime le but dans la phrase. Alors, je vous invite à observer avec moi. Je te donne ce conseil afin que vous puissiez progresser en français. Deux, je regarde des films pour m'améliorer en français. Je te donne ce conseil. Dans quel but? Vous avez constaté maintenant qu'on peut exprimer le but par différents moyens, afin que vous puissiez progresser en français. que débute une subordonnée, mais pour débute un groupe infinitif. Allons plus loin. On apprend alors que le complément des buts répond aux questions. Dans quel but? Dans quelle intention? Pourquoi? Poser. Alors, poser, appris le verbe. Alors, afin que vous puissiez progresser en français. La deuxième phrase était pour m'améliorer en français. Les réponses que j'ai eues avec ce que nous avons fait comme observation. Voilà et voilà. Voilà. Donc, on exprime le but par plusieurs moyens, avec « afin que » et avec « pour ». Le complément circonstanciel aussi de but, peut-être une proposition subordonnée, comme vous avez vu, afin que vous puissiez progresser en français ou bien un groupe infinitif pour m'améliorer en français. Etudions ensemble maintenant les différents moyens d'exprimer le but dans la phrase. Un, une locution conjonctive de subordination. Je vous rappelle que veut dire le mot « locution ». « Locution », c'est-à-dire « plus qu'un mot ». « Plus qu'un mot ». Quand je dis « quand », c'est une conjonction de subordination. Mais quand je dis « au moment où », un groupe formé de trois mots, c'est une locution. Bien. Alors, quelles sont les locutions conjonctives de but ? Voilà. « Pour que », « afin que », « plus qu'elle tend », « alors qu'elle mode » surjonctif. Et là, c'est pour décrire un but qu'on veut atteindre. On n'a pas encore réalisé, mais on attend de le réaliser. Exemple, « Je t'avais invité pour que tu sortes un peu de tes ennuis. » « Je t'avais invité dans quelle intention pour que tu sortes un peu de tes ennuis. » La chibaudine commence par l'allocution pour que le verbe sorte, c'est au subjonctif. Exemple 2, « Il a écrit une lettre de réclamation afin que l'on lui fasse rembourser son argent. » Alors, « Il a écrit une lettre de réclamation pourquoi, dans quel but, dans quelle intention. » Réponse, « Afin que l'on lui fasse rembourser son argent. » La réponse que j'ai eue, la subordonnée de but. Alors, « De manière que, autre conjonction, locution, de façon que, de sorte que, aussi, plus quoi, subjonctif. » Exemple, « Utilise ces locutions pour insister sur la manière d'agir pour obtenir le but souhaité. » Alors, ça, c'est pour insister sur la manière d'agir. Exemple 1, « Nous avons changé notre menu de manière qui soit plus attrayant. » « Nous avons changé notre menu dans quelle intention de manière qui soit plus attrayant. » Alors, « Regardez, soit le verbe est lié au subjonctif. » La subordonnée, elle est mise entre crochets. Exemple 2, « Le musée a changé son entrée de sorte que les handicapés puissent bien y accéder. » Alors, la subordonnée commence par « De sorte que. » Ici, le verbe « Puisse », c'est un subjonctif. Ça va? Il y a aussi « De peur que, de crainte que, aussi plus le subjonctif. » Si le locuteur veut éviter le résultat de l'action, on dit que c'est un but négatif. Il ne veut pas réaliser ce but-là. L'intention, c'est de ne pas faire cela. Alors, exemple, « J'ai pris mon parapluie de peur que la pluie ne nous supprène au milieu de la rue. » « J'ai pris mon parapluie dans quelle intention de peur que, de crainte que » sont synonymes, à savoir « La pluie ne nous supprène pas. » « Supprène, c'est un subjonctif. » Remarque importante, le verbe de la subordonnée est conjugué au subjonctif, car l'on considère que le but est un désir et non un fait réel. Vous savez, une des valeurs de ce mot-là, c'est le souhait. Vous savez très bien, vous avez étudié le subjonctif et ses valeurs. Alors, un d'une de ces valeurs, c'est le souhait, et c'est le cas. Deuxième. Alors, remarque, il est préférable de mettre un nœud explotif, c'est-à-dire qu'il n'a pas de sang, c'est pour le sang seulement, pour adécir le sang avec des peurs que, des craintes que. Bon, exemple, il prend son interméable de crainte qu'il ne pleuve. Ça va ? Ce n'est pas un nœud de négation. Deuxième moyen, un groupe infinitif introduit par une préposition, c'est-à-dire qu'un groupe prépositionnel. Alors, c'est-à-dire qu'on emploie l'infinitif quand nous avons un même sujet pour les deux actions. Alors, dans ce cas, nous avons pour, envie de. Alors, pour, envie de, dans le but de, de manière à, de façon à, de peur de, de crainte de, afin de, plus infinitif. Exemple. Elle s'est inscrite à la faculté de langue, alors, envie de devenir traductrice. Elle s'est inscrite à la faculté de langue, dans quelle intention, dans quel but? La réponse, alors, en devenir quoi? Traductrice. Je vous téléphone afin de solliciter un rendez-vous. Je vous téléphone. Pourquoi? Dans quel but? Afin de solliciter l'infinitif, un rendez-vous. Très bien. Exemple 3. Je t'appelle pour aller ensemble au cinéma. Je t'appelle pour quoi? Pour aller ensemble au cinéma. Pour infinitif. Je vous rappelle ce qu'à présent, on a travaillé les locutions conjonctives de but, travailler le groupe infinitif. Et maintenant, troisièmement, c'est un groupe nominal introduit par une préposition ou une locution prépositionnelle. En vue de, de peur de, de crainte de, pour, plus un nom. Par exemple, cette association se bat pour le respect des droits des travailleurs. Par exemple, cette association se bat dans quelle intention, dans quel but? de crainte pour le respect des droits des travailleurs? Voilà le pour, la préposition pour, plus un groupe nominal aussi. Bien, nous avons évacué tous les habitants du village de crainte d'une nouvelle montée des eaux. Alors, évacuer tous les villages dans quel but? De crainte d'une nouvelle montée des eaux. De crainte d'eux plus groupe nominal. Le tout, c'est complément de but. Alors, on passe maintenant aux activités. On va s'entraîner ensemble. La consigne 1, mettez le verbe entre parenthèses. Mettez le verbe entre parenthèses, au mot de « au temps convenable ». Phrase A. Vous avez travaillé tous avec moi. Alors, l'agent de police arrête les voitures afin que les piétons pouvaient traverser sans aucun danger. Mettez le verbe « au temps convenable ». Après, « afin que » et « pour que », qu'est-ce qu'on met, quel temps on met ? On met le « subjonctif ». Alors, qu'est-ce que ça donne ? Très bien, Adèle puisse, afin que les piétons puissent. Bon, la phrase B. Ils ont fermé la porte de crainte quand ils ne veulent entendre leur conversation. De crainte que, comme de peur que, subjonctif après. De crainte qu'on entendent leur conversation. La phrase C. Commencez votre travail tout de suite pour que tout, verbe être fini, avant trois heures et demie. Toujours la même consigne. Après, pour que, quel temps je mets, quel mode ? « Subjonctif ». Tout. Soit. Est-ce que je mets « soit » au pluriel ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, madame, pourquoi ? Parce que ça, c'est le tout. Soit. Ça va, c'est un nom collectif. Le caissier vérifie toujours ses comptes. Alors, « Afin qu'il ne va avoir pas d'erreur en le caissier. » Vérifie toujours ses comptes afin, alors, de corriger le verbe qui n'est pas d'erreur. Le verbe « avoir » au subjonctif. La phrase E rentre tôt pour que nous, verbe, avoir le temps de faire les courses avant le dîner. Pour que, toujours quoi ? Subjonctif. Oui, elle. Oui, répond chérie. Très bien. Nous ayons le temps de faire les courses. Bon, la phrase suivante. Alors, la consigne 2. Complétez les phrases par « pour que », « afin que », « de peur que » et « de crainte que ». Je rappelle que « pour que », « afin que », ce sont deux synonymes. « De peur que », « de crainte que », ce sont deux synonymes. L'un va pour l'autre. Alors, la phrase 1. Oui, Galelle, encore une fois, nous avons enlevé tous les meubles, suspension, les peintres puissent travailler. Alors, on réfléchit d'abord. Est-ce un but que je veux réaliser ou bien est-ce un but que je veux refuter ? Alors, je veux bien qu'ils le fassent. Alors, ça fait quoi ? « Afin que », « afin que les peintres puissent travailler. » Très bien. « Afin que », « comme pour que ». Synonyme. On a remplacé les sculptures de l'Arc de Triomphe par des copies, suspension, elles ne s'abîment. Est-ce que je veux qu'elles s'abîment, les sculptures ? Non. Alors, je choisis quoi, alors ? Voilà. « De peur que » ou bien « de crainte que ». « De crainte qu'elles ne s'abîment. » Remarquez ici la présence d'un explétif dont je viens de parler. Bon. Numéro C. Alors, j'ai fait un petit plan du quartier à Marc. « Ne perdez pas en sortant de la gare. » Est-ce que moi, je veux qu'ils se perdent en sortant de la gare ? Non, je ne le veux pas. Donc, c'est pour qu'ils ne se perdent pas. La négation est là. « Afin qu'ils ne se perdent pas. » « Pour que », c'est comme « afin que ». La phrase D. « Il est interdit d'allumer des feux dans les forêts des Londres. » Suspension. « Il n'y ait des incendies. » Alors, il faut être perspicace quand même. Vous avez ici un explétif. Alors, quelles sont les locutions qui sont employées avec le explétif ? Oui, Amira. Très bien. « De peur que, de crainte que. » Donc, « de peur ou bien de crainte qu'il n'y ait des incendies. » « De peur qu'il n'y ait des incendies. » « Il est interdit d'allumer des feux dans les forêts des Londres. » « Il n'y ait pas d'incendies. » Troisième consigne, « Transformer le groupe infinitif en groupe nominal de même fonction. » Alors, j'ai fait venir un plan de biais pour installer ma machine à laver. Pour un travail pareil, une tâche pareille, d'abord, je vais repérer le groupe infinitif. Où est-il pour installer ma machine à laver ? C'est là où je fais quoi ? La transformation. Et quand on me dit « passe de l'infinitif au communal », je cherche le nom commun dérivé du verbe infinitif. Vous voyez un peu ? Je vais venir un plan de biais. Hein ? Oui ? C'est ça. Très bien. Alors, je vais venir un plan de biais pour l'installation de ma machine à laver. Vous remarquez avec moi qu'il y a un peu de modification. J'ai mis quoi ? L'installation de, pour garder le sens correct et compris de ma machine à laver. La phrase B à vous. Les doubles fenêtres sont utiles pour se protéger contre le froid. Alors, vous avez deux secondes. C'est facile. Non commun dérivé du verbe infinitif. Oui, Karine. Très bien. Les doubles fenêtres sont utiles, voilà, pour la protection contre le froid. La phrase suivante, la phrase C. « Les péniches sont utilisées pour transporter des matériaux. » Alors, les péniches sont utilisées. J'attends la réponse. Très bien. Alors, pour le transport des matériaux. Très bien. La phrase D. « Les petits Martins n'osaient rien dire de peur d'être critiqués par ses camarades. » Oui, l'infinitif. Critiquer. Non commun dérivé de critiquer, c'est... Très bien, voilà. « Les petits Martins n'osaient rien dire de peur de critique de ses camarades. » Très bien. La phrase suivante. « Nous déménageons. » Excusez. « Nous dénonçons l'émission de déchets pour protéger l'environnement. » Alors, « Protéger », c'est le verbe. « Nous dénonçons l'émission de déchets. » Voilà, voilà où l'infinitif. Sensibiliser. « Je veux les noms quand même maintenant qui dérivent du verbe sensibiliser. » Et Mohamed, dis-moi. Bon, réponds. Très bien. Alors, nous lançons une campagne avec le A, comme j'ai dit, « Pour la sensibilisation des conducteurs au risque d'accident. » Très bien. La phrase G. « Nous interpellons les autorités pour protéger... » Alors, « Qu'est-ce que vous allez dire ? » « Nous interpellons les autorités après... » Alors, « Pour la protection de la vie privée. » Bravo. Je vois que vous avez saisi. Très bien. « H. Nous appuyons les innovations pour améliorer les conditions de travail des employés. » Alors, « Le groupe infinitif, c'est pour améliorer... » Tata, « Le verbe améliorer, le nom comme un dérivé, c'est... » « Oui, Fatima. » Bravo, Fatima. « Nous appuyons les innovations pour l'amélioration des conditions des employés. » Bravo. Alors, respirez maintenant l'oxygène. Donc, laissez vos poumons et on se prépare pour la lecture civile. « Le comte de Montecristo. » Voilà. Chapitre 3 et partie 1. Dantès, devenu le comte de Montecristo, après avoir transformé la grotte en une belle demeure luxueuse, a voyagé longtemps et a acquis de l'expérience, s'installe à Paris finalement pour y accomplir sa vengeance. Le jour de son arrivée à Paris, le comte de Montecristo est arrivé à déjeuner chez Albert de Monserre. Il est invité à déjeuner chez Albert de Monserre, le fils de Mercedes qu'il a connu au cours d'un voyage en Italie et qu'il a sauvé des mains des bandits. Après le repas, Albert fait visiter son appartement au comte. Un portrait dans un cadre d'or attire le regard du comte. C'est celui de Mercedes, un portrait, c'est une photo. Le torse seulement de l'être humain est là, de la personne. Le torse, c'est la partie supérieure du corps seulement apparaît. Voilà. Un portrait dans un cadre d'or attire le regard du comte. C'est celui de Mercedes en costume des femmes, des pêcheurs catalans. Catalans qui viennent de la Catalogne. Albert explique à Dantes que ce portrait a provoqué une grande dispute entre ses parents et qu'il a dû le mettre dans sa chambre pour calmer la colère de son père. Fernand, le comte de Monserre, vient recevoir le comte de Monte-Christ. Il le salue avec reconnaissance. C'est un homme de 45 ans, vêtu comme un bourgeois et qui porte à la boutonnière différents rubans qui rappellent les décorations qu'il a reçues. Mercedes arrive pour accueillir le sauveteur de son fils. À le voir de loin, reconnu en lui, Dantes le marin. Elle pâlit. Laisse tomber sa main qui tient la poignée de la porte. Dantes, à son tour, est plus pâle. Mais il se contient. Salut profondément la comtesse. Celle-ci l'invite à une deuxième visite. On va passer un peu avec le vocabulaire. Un catalan ou une Catalogne. Alors, c'est originaire de la Catalogne, de la région de Catalogne. Le splendir, c'est un verbe deuxième groupe. Comte, ça veut dire briller d'un grand éclat, paraître d'une manière remarquable. Nous en sommes figurés. Qu'est-ce qu'un dit Comte ? C'est un simple type de noblesse, comme on dit B, Bachat, alors Duc, Duchesse. C'est un type de noblesse. Plus bas que le Comte, c'est pas haut comme le Comte. C'est plus supérieur et supérieur et plus haut que le Baron. Il est entre les deux. Avoir hâte, c'est être précis de faire quelque chose. Une décoration, ici. C'est la nomination dans un ordre honorifique. Et aussi, c'est une médaille, une palme, un cordon. Nous avons les deux sens dans la même phrase. Père de France, c'est un membre de la Haute Assemblée Législative. Boutonnière, ouverture dans un vêtement pour y passer le bouton. On doit fermer le pull, par exemple. Question. Dans quelles circonstances le Comte de Monte Cristo a-t-il rencontré Albert de Monsard? Il l'a rencontré au cours d'un voyage en Italie. Il l'a sauvé d'un main de Bondi. Deux. Comment Albert manifeste-t-il sa reconnaissance à l'égard de Dantès? Comment? Le jour où le Comte arrive à Paris, il l'invite à déjeuner chez lui pour le présenter à ses parents qui veulent, à leur tour, le remercier d'avoir sauvé leur fils. Voilà la reconnaissance. Qui a accueilli le Comte? En effet, tout le monde, tous les habitants, les trois personnes l'ont accueilli. Albert l'accueille en premier. Le salue chaleureusement, lui fait visiter son appartement. Le Comte de Monsard l'accueille aussi, en second. Le salue avec affection. Le remercie avec gratitude pour ce qu'il a fait avec son fils. Finalement, la Comtesse arrive. Comtesse de Monsard, Mercedes. Elle pallie à le voir. Présente sa reconnaissance à celui qui a sauvé la vie de son fils. Comment réagit Dantès à la vue du portrait de Mercedes, c'est-à-dire la photo qui était sur le mur, accrochée sur le mur? C'est un cadre d'or, c'est-à-dire encadré en bois jaune comme de l'or, qui attire son attention en visitant la chambre d'Albert. Il fait trois pas rapides vers le cadre et s'arrête devant lui. Très pâle, le contemple en silence. Comment Albert explique-t-il la présence de ce cadre dans sa chambre? Il explique que sa mère s'est fait peindre il y a cinq ou six ans pour présenter ce cadre à son père, c'est-à-dire à son mari à elle. Mais, à son grand étonnement, le mari s'est pris d'une colère très vive. De son côté, Albert, pour arrêter cette scène, il prend le portrait et le met dans sa chambre. Écrivez le portrait de Morserf. C'est le portrait d'un homme de 35 à 38 ans, vêtu d'un uniforme de l'officier général, portant toutes sortes de décorations. C'est-il devenu Fernand pendant les années de la disparition de Dantès? Le comte de Morserf a participé aux guerres de Grèce et d'Espagne. Il est maintenant père de France. Décrivez le comte de Morserf qui a accueilli Dantès. Dantès, c'est un homme de 45 ans, vêtu comme un bourgeois et porte à la boutonnière différents rubans qui rappellent les décorations qu'il a reçues. Comment réagit Dantès à la vue de Mercedes? Il la salue profondément, s'incline, tout parle et s'excuse de ne pas pouvoir passer le reste de la journée avec eux sous prétexte d'avoir beaucoup à faire pour son installation à Paris. Alors, terminé le roman, nous passons aux situations. Situation 1. Les loyers et les factures d'électricité des charges pèsent sur le budget des Français. Cela veut dire quoi? Les frais du transport représentent la dépense nécessaire pour le déplacement des Français. Le loyer coûte de plus en plus cher aux Français. Les Français consacrent le plus d'argent aux dépenses liées au logement et à l'éclairage. Les Français sont les premiers à avoir utilisé les éoliennes pour obtenir l'électricité. Alors, oui, très bien. C'est la réponse 3. Bon. Situation 2. Vous répondez à une question que vous lisez sur un site au sujet des soins donnés aux appareils électroménagers. Alors, pour prolonger la durée de vie, un entretien régulier peut être effectué sur chaque appareil. Vous pourrez bénéficier du remise de 10 % sur le HIFI caméra micro-informatique. Plus les prix augmentent, moins les gens achètent des appareils. Pour faire un bon achat, attendez les périodes de solde sur les appareils électroménagers. Qu'est-ce que vous pensez ? Ah bon, très bien. C'est la première réponse. 3. Il est intéressant de devenir adhérent à la FNAC car vous bénéficierez d'une journée de réduction. Cela signifie quoi ? Si vous êtes membre de la FNAC, vous pourrez accéder à votre espace client FNAC sur Internet. Si vous êtes membre de la FNAC, profiteriez d'offres et d'avantages. Si vous êtes membre de la FNAC, connectez-vous automatiquement grâce à votre identifiant. Si vous êtes membre de la FNAC, achetez en ligne sur FNAC.com. Alors, c'est bien sûr la première. Si vous êtes membre de la FNAC, vous pourrez accéder à votre espace client FNAC sur Internet. Très bien. Traduction. Alors, traduction. Commençons par le thème. Kiobs livre encore ses secrets. L'équipe du projet FNAC Pyramide a mis au jour cette semaine un tunnel derrière l'entrée principale de la Grande Pyramide de Kiobs. Cette découverte est très importante car elle révèle que cette pyramide cache encore beaucoup que la technologie moderne peut nous guider à d'excellents résultats, a déclaré Zahia Hawes, le célèbre égyptologue et membre de la mission scientifique du projet Scan Pyramides. Je m'excuse pour cette erreur-là. Alors, en effet, Hawes et l'équipe de Scan Pyramides attendent avec impatience la poursuite des travaux afin de dévoiler plus de secrets et de découvrir les trésors de ce roi de l'ancien empire. Maintenant, allons au mot clé. Kiobs, c'est Khofu, en arabe. Un livre, c'est-à-dire Yakshef, découvrir. Ami, au jour, et que t'achève. Un tunnel, nofok. Rével, Yakshef. Égyptologue, Alim, al-Masriyat. La mission, al-Ba'asa. Scientifique, al-Ba'asa l'Almeyya. Avec impatience, de faire restabre. La poursuite, est-à-dire. Dévoiler Keshava. Regardez avec moi, il y a plusieurs mots qui donnent des sens presque proches. Iktachafa, Yakshef, voilà. Hein, keshafa. Très bien. Découvrir, Iktachafa. L'ancien empire, l'ancien empire, c'est Addaouna, Al-Kodima. Maintenant, nous avons le sujet en entier. Khofu, la yézéle, yakshef, asraru. Iktachafa, Farik, ma shuwa, skane, piramidza, Housa, Overwatch, y'fougou, nufaq, nufaq, et mèfragen, loh, harem, Xhoof, l'a-kigger. Housa, harem, heOfe, hi удивée, einjye, yako. inéjye, m'hem, C'est maintenant l'extirat de l'agriculture de l'Assemblée. C'est-à-dire qu'il y a de l'économie de l'économie de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a de l'économie de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a de l'économie de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a 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 de l'économie. Il y a de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a de l'économie. Bonne semaine de travail. À la prochaine.